Qu'une partie des gens ne se sentent pas concernés par la colonisation, quand on leur parle, ils vont éteindre la télé quand ça va passer, quand il va y avoir un reportage, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas intégré une culture coloniale, des pratiques coloniales, sans forcément connaître cette histoire coloniale. On n'a pas besoin d'avoir été pieds noirs, avoir vécu 20 ans, dans l'Algérie coloniale, pour être l'héritier de cette culture coloniale. Pourquoi ? Parce que cette culture coloniale, elle s'est diffusée largement dans la société française, au travers de plein de choses. Prendre un exemple tout à fait trivial, l'un des chanteurs français les plus connus des années 70-80, c'est Michel Sardou. Tout le monde connaît Michel Sardou. Toutes les familles françaises ont dû regarder Michel Sardou chantant le samedi soir invité chez Drucker, par exemple. Michel Sardou est un chanteur colonialiste. Il y a des chansons qui sont très faciles d'accès, parce qu'il suffit d'aller sur Youtube et taper Michel Sardou colonisation, où vous allez trouver le temps béni des colonies, où il explique tous les bienfaits de la colonisation. Il y a une autre chanson, par exemple, c'est « Nous on a des idées, eux ils ont du pétrole, nous on a des idées ». Des idées, voilà, au travers d'un chanteur extrêmement populaire, comment des idées colonialistes n'ont pas été simplement l'apanage de quelques militants d'extrême droite obscur, mais que c'était une culture de masse dans la société française. Et c'est encore une culture de masse dans la société française. Pensons aussi, par exemple, à un comique comme Michel Lebbe dans les années 80. 2020, ça passait à des heures de très grande écoute et où le public français riait d'un personnage qui imitait des accents, des pseudo-accent non blancs, des pseudo-accent africains, asiatiques, arabes, etc. Ça passait à heure de grande écoute et ça faisait rire tout le monde et les personnes étaient choquées, alors que c'était ouvertement raciste. Donc tout ça, ça a structuré la pensée, l'imaginaire de gens qui n'ont jamais connu la colonisation. Et ça structure encore la pensée de gens qui n'ont jamais connu la colonisation. Par exemple, au niveau symbolique, le fait qu'il y ait une culture légitime et des cultures illégitimes permet à des gens d'être légitimes dans la sphère publique et toutes les autres expressions culturelles d'être considérées comme illégitimes. L'inégalité, il y a des gens qui discriminent des gens, mais elles favorisent des gens. La colonisation crée une race des seigneurs, les blancs, pour utiliser un mot qui ne correspond pas à une appartenance nécessairement physique, mais qui correspond à un statut social. Mais donc, elle va créer une race des seigneurs, cette colonisation, et elle va créer une race, entre guillemets, toujours des inférieurs, des gens qui seront considérés, qui auront un statut juridique discriminé, inférieur. Donc la colonisation, elle a cette actualité-là, parce qu'il y a aussi des gens qui ont un intérêt à ça. C'est parti !